Pour tous les Français de confection musulmane, je m'associe à leur souffrance parce que je pense que c'est dur pour eux aujourd'hui d'avoir en permanence le sentiment qu'on est jugé, qu'on est stigmatisé, qu'on doit rendre des comptes, alors que fondamentalement, ils sont comme vous et moi. Ces salariés sont aujourd'hui des tâcherons. Je parle des livreurs qui, aujourd'hui, pour 2,50 euros, font une tâche. Oui, tâcherons, on travaille à la tâche. C'est-à-dire que ce n'est pas la nouvelle économie, c'est l'ancienne économie, c'est avant le salariat. On est revenu à une époque où, effectivement, vous avez des hommes... Enfin, je pourrais vous raconter dans le détail la façon dont ils sont traités. Ce sont des gens qui dépendent d'une plateforme qui, quand le lundi matin, ils se lèvent, en fonction de leur classement, ils ont le droit de choisir leur course, soit le matin, soit à midi, soit à 15h. Et qu'est-ce qui leur arrive ? C'est-à-dire que, pour être bien classés, il faut pouvoir répondre à des critères. Parmi ces critères, il y a le fait, par exemple, de travailler le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? On est en train de parler de gens qui sont en train de vivre avec, finalement, une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Donc, vous demandez une requalification de leur statut. Mais je pense que la moindre des choses, ce serait aujourd'hui, effectivement, de considérer que, parce qu'ils sont totalement dépendants des plateformes, eh bien, ils sont des salariés. On parlait d'Emmanuel Macron, ce qui lui manque, c'est cette connaissance intime de ce pays. Parce que, moi, je veux bien qu'on explique à tout le monde que tout va bien. Mais ce que j'observe, c'était... Je pourrais vous raconter ma semaine. J'étais même, y compris l'autre soir, dans une réunion. Je sors à minuit, je rencontre une femme sur le trottoir, 71 ans, sur le trottoir, dans la rue, à Paris. Et vous trouvez ça normal, vous ? Moi, je continue à considérer qu'effectivement, ça n'est pas normal. Et qu'il y a besoin, effectivement, de socialistes qui, comme depuis un siècle, ont tout fait pour que ces situations-là n'arrivent plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada